... J'ai également fait une sélection qui est subjective, mais j'espère que ça vous conviendra. Je vais commencer par un premier papier qui est thérapeutique et je remercie Joanne pour son introduction sur Jacques II. Puisqu'en fait, l'intérêt de cette étude, c'était d'étudier l'efficacité et la tolérance d'un inhibiteur de Jacques II, en l'occurrence Jacques I et II, le ruxolitinib, que vous connaissez peut-être sous le nom de Jacques Avis. Alors, dans les syndromes myeloprolifératifs, mais en cas de thrombose splanchnique, c'est-à-dire chez des malades qui avaient potentiellement une hypertension portale et chez qui on pouvait éventuellement craindre des complications hémorragiques accrues. Donc, vous savez qu'un syndrome myeloprolifératif est la principale cause d'environ 50 % des syndromes de Bécari et de 30 % des thromboses splenomésentéricaux portent. Que ce médicament Jacques Avis a déjà un certain nombre d'AMM dans les syndromes myeloprolifératifs que je vous ai précisé ici. Cette étude correspondait à une phase 2, testant donc la tolérance et l'efficacité de ce médicament sur le volume splénique et les symptômes liés au syndrome myeloprolifératif chez des malades atteints de thrombose splanchnique. Donc, le ruxolinitinib a été administré à la posologie de 10 à 25 mg deux fois par jour. Donc, la posologie dépendait de la nature du syndrome myeloprolifératif et du taux initial de plaquettes. Et ce médicament a été administré pendant 24 semaines. Donc, l'efficacité, elle était appréciée par la mesure de la taille de la rate à l'examen clinique, mais aussi du volume de la rate appréciée en IRM et l'évaluation des symptômes liés au syndrome myeloprolifératif par un questionnaire dédié. Donc, il s'agissait de 21 malades. 12 malades avaient une myelofibrose qui pouvait être primitive ou secondaire soit à un vacaise, soit à une thrombocytémie essentielle. 5 malades étaient atteints de vacaise, 4 de thrombocytémie essentielle. La grande majorité de ces malades avaient une mutation JAK2, comme vous pouvez le voir, 18 malades avaient une thrombosporte, 2 un syndrome de Bettiary et 1 avait une forme mixte. Et 16 malades avaient des varices ésophagiennes de volume varié. Et donc, vous voyez sur votre gauche qu'environ 2 tiers des malades ont obtenu une réduction de la taille de leur splénomégalie de plus de 50% à l'examen clinique. Et qu'environ 1 tiers des malades ont obtenu une réduction de leur volume splénique apprécié par l'IRM. Et donc, tout en bas, ce qu'on voit, c'est souvent que cet effet, il est assez rapidement obtenu et maintenu sur les 24 semaines. Et dans la publication, vous voyez que c'est un effet maintenu lorsque les malades ont pu poursuivre ce traitement. Le deuxième point, c'était l'effet sur les symptômes. Donc, les symptômes des syndromes myeloprolifératifs, asthénie, prurite, douleur de l'hypochondre gauche. Et ce médicament avait un effet très significatif chez ces malades. Je vous rappelle que jusqu'alors, pour la myelofibrose, il n'y avait quasiment aucun médicament utilisable. Le traitement était très bien toléré, avec une toxicité hématologique, essentiellement myelosuppression, qui était proche de celle qui observait chez les malades sans thrombose splenchnique. Il n'y a eu aucune hémorragie, pas de modification significative du volume des varices éthophagiennes, et pas de modification de la perméabilité des vaisseaux splenchniques, puisqu'un échodoplaire était également réalisé avant et après l'étude. Donc, en conclusion, c'est sans doute un médicament intéressant qui réduit le volume splénique, améliore les symptômes liés au syndrome myeloprolifératif et est bien toléré chez les malades atteints de thrombose splenchnique, y compris chez ceux qui ont des varices éthophagiennes. Alors, ma deuxième sélection, je l'ai faite parce que ça me permet de remercier toutes les personnes des centres de compétences qui m'ont aidé à recueillir des données chez des malades qui ont une maladie rare, qui est la cholangiopathie ischémique, après un séjour en réanimation. Et donc, tout ce travail a permis une publication qui est donc acceptée dans APT et, pour l'instant, sous presse, mais qui va être bientôt publiée. Donc, la cholangiopathie ischémique, post-soins intensifs, c'est une entité rare et encore peu décrite. Il y a moins de 100 cas au total dans la littérature. Et c'est essentiellement les réanimateurs qui ont décrit cette entité. Donc, l'objectif de notre étude, c'était de clarifier les caractéristiques clinico-biologiques, radiologiques et le devenir de malades atteints de cette cholangiopathie ischémique, mais survivants à un séjour en soins intensifs. Diagnostiqués par des hépatologues du réseau français des maladies vasculaires du foie, plusieurs sont ici, en dehors du contexte de la greffe hépatique qui est en elle-même une cause de cholangiopathie ischémique, comme vous le savez. Donc, les files actifs des centres de ce réseau ont été screenés à la recherche de malades. Un, sans antécédent de maladies hépatobilières. Deux, avec des tests fonctionnels strictement normaux lorsqu'ils sont rentrés en soins intensifs. Et trois, qui ont développé une cholangiopathie pendant ou au décours de leur séjour en soins intensifs. Donc, je ne vais pas tout détailler, parce que je n'ai pas trop le temps. Mais, au total, finalement, 16 malades ont été retenus avec des critères stricts. Donc, vous avez toutes leurs caractéristiques ici. Notre cohorte, elle était particulière par le fait qu'il y avait 11 malades sur 16 qui étaient des malades grand brûlés. Et donc, voilà, ça suggère probablement que chez ces malades, il y a une physiopathologie particulière qui aboutit à ce type de lésion. Ça, c'est le résultat de ce qu'on a retenu des tests fonctionnels. Donc, je ne vais pas détailler non plus ce qui est clairement ce qui attire l'attention chez ces malades qui sont en soins intensifs ou qui en sortent. C'est une cholestase vraiment extrêmement importante avec des phosphatases alcalines qui sont élevées. Ils ont tous des phosphatases alcalines à 1 500, ce qui n'a rien à voir avec les cholestases modérées qu'on voit, comme vous le savez, très souvent en réanimation liées à des médicaments, une alimentation parentérale, une infection sévère, par exemple. Donc, c'est vraiment une cholestase très marquée, très peu de cytolise. Donc, tous ces malades ont eu au moins une IRM et quasiment tous au moins une seconde IRM, certains une CPRE, mais cette étude a permis de montrer l'intérêt de cette cholangiio-IRM, puisque les autres études, sauf une antérieurement publiée, ne portaient que sur les données de CPRE. Et donc, je pense que c'est vraiment un examen extrêmement important. Donc là, je vous ai mis quelques images. En haut à gauche, vous voyez un aspect de bilôme, c'est-à-dire des images d'addition qui correspondent à une rupture ischémique des voies biliaires intra-hépatiques. En haut à droite, vous avez des images de castes. Ce sont des moules biliaires qui correspondent à de la muqueuse ischémique qui va désquamer dans les voies biliaires. Donc, vous voyez ces moules qui remplissent la lumière des voies biliaires. Vous avez en bas à gauche l'épaississement des voies biliaires qu'on voit très bien. Et puis, à un stade plus tardif, en bas à droite, vous avez une destruction complète de l'arbre biliaire intra-hépatique. Mais peut-être que vous aurez remarqué que le colédoque lui-même est préservé. Et chez nos 16 malades, le colédoque n'était pas atteint. Là, peut-être que vous avez un doute. C'est parce que le moule glisse. Mais la paroi du colédoque elle-même est saine. Et donc, toute cette imagerie, elle a été revue avec Mme Villegrain. Et tous les malades avaient un colédoque qui était préservé par rapport à la région périhylaire, très atteinte. Et ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit chez les transplantés, avec une cholangite ischémique, y compris lorsqu'ils ont une artère saine. Tous ces malades avaient une artère hépatique saine. Donc, pour finir, je vous ai mis un petit tableau qui permet de comparer, finalement, notre étude par rapport à celles qui ont été antérieurement publiées, encore une fois, par des réanimateurs. Et en fait, ce qu'il est ressorti, c'est que le pronostic de nos malades était meilleur que ce qui était publié. Donc, en fait, parmi nos malades avec un recul de 20 mois en médiane, deux malades sur 16 sont décédés, faute d'avoir pu être transplantés. Une malade parce qu'elle était trop âgée et puis un jeune malade parce qu'il était, en fait, trop sévère et trop infecté pour être transplanté. Mais sinon, tous les autres, en fait, ont soit une cholestase simple, parfois une cholestase ictérique, mais sont toujours vivants avec, après 20 mois de recul. Donc, au total, ce qu'il faut, à mon sens, retenir de cette étude, c'est que la colangio-IRM est une méthode complète, non invasive, pour le diagnostic de colangiopathie ischémique post-soins intensifs, chez des malades qui sont transportables, ce qui est, en règle, le cas lorsqu'on les voit à la sortie de la réanimation. Que l'épargne du colédoc est une particularité qui permet de différencier cette colangiopathie ischémique des autres causes de colangiopathie diffuse. Et que chez les malades qui survivent à un séjour en soins intensifs, le pronostic à court et à moyen terme n'est pas toujours défavorable, même si parfois, il peut être mauvais. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai tenu le temps.